Hello ! Bien le bonjour chez vous ! Eh bien aujourd'hui on va s'intéresser à la saucisse veau et porc ! Petite saucisse à se poiler ou à attendre cet été pour faire des petits barbecues à la rigueur dans la cheminée ? C'est délicieux ! Et en plus, vous savez ce que vous avez mis dedans ! Il n'y a que des bons produits ! Eh bien ces produits, qu'est-ce que c'est ? Poitrine de porc que vous faites hacher ou vous achetez vous-même, du veau, des boyaux pour faire des saucisses, ce qui est tout à fait normal, du sel, piment, poivre, du vin blanc, et ça c'est des petits morceaux de pain tout à l'heure pour la machine, pour faire pousser la viande à la fin ! Première chose... Allez ! Deuxième, la viande, vous voyez, ici c'est bon dur ! Allez ! Commencez déjà à mélanger un peu nos viandes ! Allez ! Arrête ! Ça, il faut bien mélanger ! Et on va rajouter le petit vin blanc ! Ça colle mieux avec du vin blanc ! Ça sent bon ça ! Allez ! Et bien voilà ! Bien mélanger ! Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à faire les saucisses ! Allez, c'est parti ! Donc, première chose... On va y mettre... On va y mettre les boyaux ! Voilà ! Bon ! On va maintenant... On va mettre la... notre préparation... Et bien ! Je pense que j'ai tout à l' pół millions ! ... C'est parti ! À j'ai voir, On va mettre la raine ! C'est parti. J'éteins pour ne pas perdre de farce, on va mettre les petits morceaux de pain, ça va pousser le reste de la farce. J'ai envie de surveiller, hein? Voilà. Et ben voilà! Nos saucisses, pouit! Les chaplettes sont presque prêtes, en gros. Ah ben, ça vaut le coup, hein? Ça fait du bruit un peu, mais bon. Donc voilà notre chapelet de saucisses. Ils sont belles ces saucisses, hein? Ah, ils sont belles les saucisses, là. Regardez ça! Ah, c'est super! Ben maintenant, il n'y a plus qu'à... Hein? Vous en faites comme ça. En gros, hein? La grandeur. Voilà! Regardez ça, c'est génial ça! Et puis au moins, vous savez ce qu'il y a dedans. Conseil! Passez-les une nuit au frais, tranquille. Demain, ben, soit vous commencez à les déguster, ou alors, vous les alignez sur un plateau, vous les congelez, et après, ben, la veille, vous les ressortez et vous les mangez. Grillez, à la fumée, les barbuses, tout ce que vous voulez. Vous allez voir, c'est génial! Je vous souhaite très très bon appétit, puis on se dit à très très bientôt!